Ça, c'est Blue, mon Hyundai Tucson de 2009. Cette voiture a été le comment de l'ensemble des aventures de cette année. J'adore cette voiture. Le sentiment de liberté qu'elle m'a permis d'avoir a juste été une bénédiction pour moi. Elle m'a permis de m'émanciper dans ce que je fais, dans la création de photos et de vidéos. En règle générale, dans ma vie aussi, elle m'a permis de m'émanciper et de pouvoir développer des projets plus grands. Mais le 4 juillet 2020, Blue s'est fait rentrer dedans, l'endommageant au-delà de ce qui est réparable selon l'assurance. Cette vidéo, elle est un peu pour elle, à titre de... de mémoire. Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu l'entendre à la petite voix off avant, Blue, ma voiture, a été impliquée dans un accident. La personne m'est rentrée dedans, voilà, voilà. Puis pour essayer d'honorer, entre guillemets, l'achat de ce véhicule-là, puis comme c'est arrivé très brusquement, j'avais des projets avec Blue, d'essayer de le convertir et tout ça. Et comme c'est arrivé très brusquement, tous ces projets-là sont tombés à l'eau pour essayer de, on va dire, de patcher un peu la wound. J'ai envie d'en garder un souvenir et d'en faire des photos. Puis de ces photos-là, en sortir la meilleure photo de cette session-là sera imprimée et sera dans mon décor. Voilà pourquoi... Oh mon dieu le vent ! Voilà pourquoi, vous savez pas bien de faire des vlogs, Là, je suis parti dans cette direction-là, là, et revenir pour faire un plan pour le vlog. Il y avait... Je suis là... Juste ce simple temps, là, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est pas long. Juste ce temps-là, il y a quelqu'un qui était garé juste derrière. Là, le centre tafé que vous venez de voir partir. Il était juste derrière, en train de regarder la caméra, si jamais il pouvait la prendre ou non. Puis quand je lui ai fait un petit signe, il a compris et est parti. Donc voilà, faites attention à votre matériel, si jamais vous faites des vlogs. Moi, je suis dans une zone extrêmement rurale, comme vous pouvez le voir, c'est pas la grande ville ici. Mais, on peut avoir toujours... Il y a toujours des risques à quelque part. Reu ! Euh, du coup, voilà, le shoot est fait. Blue n'existe plus maintenant, c'est rendu un cube de... C'est rendu un cube, ou il a été vendu, ou je ne sais trop quoi. Ça a été fait, le marqueur est venu la chercher. Le petit problème dans tout ça, c'est que ça a été très vite, dans un sens, mais dans un sens, ça a été trop long. Pourquoi trop long ? Parce que, une fois que j'ai eu la nouvelle de me dire que c'était officiel, que Blue n'existerait plus, et que Blue ne serait plus ma voiture, dans le fond, ça a été très long pour moi de comprendre et de l'accepter. La voiture n'est pas partie assez vite. Mais, dans un sens, elle est partie trop vite, parce qu'elle est partie la veille de ses un an. Elle est partie le 26 juillet, et je l'avais eu le 27 juillet de l'année d'avant. Donc, c'est assez triste, dans un sens, de dire que je n'ai même pas pu faire une année complète avec cette voiture, mais c'est pas grave. Dans un sens, c'est la vie. On passe à de plus belles choses. Vous verrez, j'ai quelques petits plans pour vous. Et vous allez voir qu'au niveau storytelling, je trouve que c'est sympa. En bref, tout ça pour dire que, voilà, j'ai retouché la photo principale, celle que je voulais. Le plus, j'ai 2-3 autres shots, mais rien de très glorieux, juste vraiment des photos souvenirs de la voiture, des bons moments que j'ai passés dedans. J'ai préféré ne me focusser que sur une seule et unique image, qui est celle-ci. Cette image-là, pour moi, elle a beaucoup de sens, parce que ça montre aussi l'union que j'avais avec cette voiture. C'est bizarre à dire. C'est bizarre à dire que j'ai l'union avec un objet, je suis loin d'être mécanophile, mais j'avais une sorte de connexion avec cette voiture. Pour moi, cette voiture a été, comme je l'ai dit, le comment de chaque aventure que j'ai pu faire maintenant, depuis que j'ai cette voiture. Il m'a permis de m'émanciper dans mes projets, de grandir en tant que créateur de contenu. C'est ça, ça a fait très bizarre. Je te disais que cette vidéo n'a absolument aucun storytelling, les rushs ont buggé, j'ai la timeline derrière moi, c'est l'apocalypse. Mais voilà. Tout ça pour dire que faites attention quand vous conduisez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais d'ici là, faites de bonnes photos, faites de belles vidéos, prenez soin de vous, à la prochaine.